... Graines de reporteurs scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Tu savais que d'ici 2050, un milliard de personnes seront en danger ? Ah bon ? Mais est-ce qu'on peut agir pour éviter la montée des eaux ? Une des causes de la montée des eaux est la dilatation thermique. Mais qu'est-ce que la dilatation thermique ? Nous avons fait une expérience dans laquelle nous avons utilisé de l'eau colorée que nous avons fait chauffer pour imiter le réchauffement des océans. Nous avons observé que le niveau de l'eau était monté dans le tube alors que nous n'en avons pas rajouté. L'eau s'est dilatée. Cela signifie que les molécules d'eau s'écartent les unes des autres avec la chaleur et prennent plus de place dans le flacon. Ainsi, avec le réchauffement climatique sur Terre, les océans se dilatent, ce qui participe à la montée des eaux. Une autre cause de la montée des eaux est la fonte des glaces. Mais quelles glaces peuvent fondre sur Terre ? Il y a deux types de glaces sur Terre. Les calottes polaires, qui sont de la glace qui repose directement sur l'océan, comme la banquise au pôle Nord. Le deuxième type de glace sont les glaciers terrestres, qui sont sur les continents. Nous avons fait des expériences en glace pour observer la différence entre ces deux types de glaces. Nous avons mesuré le niveau de l'eau avec un glaçon qui représente la banquise et quand ce glaçon aurait fondu, le niveau de l'eau était le même. Si la banquise fond, cela ne fera pas monter le niveau de l'eau. C'est lié à la loi d'Archimède. Que la banquise flotte ou qu'elle soit liquide, cela occupe le même volume. Par contre, la fonte de la banquise peut perturber les courants marins. Nous avons fait la même expérience avec un glaçon posé sur un caillou dans un aquarium rempli d'eau. Et nous avons mesuré le niveau d'eau avant et après que le glaçon ait fondu. Nous avons observé que le niveau de l'eau monte lorsque le glaçon fond. Ainsi, la fonte des glaciers terrestres rajoute de l'eau aux océans et contribue à la montée des glaciers. Contrairement à la fonte de la banquise, c'est le réchauffement climatique qui est à l'origine de la fonte des glaces. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat constate que la hausse de la température globale s'est encore accentuée à un rythme qui fera très probablement dépasser le seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle entre 2021 et 2040. Mais qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique ? Le principal moteur du changement climatique est l'effet de serre. La terre possède un effet de serre naturel lié à son atmosphère. Cela permet de conserver une partie de la chaleur envoyée par le soleil. Cependant, l'activité humaine libère dans l'atmosphère différents gaz qui augmentent cet effet de serre naturel comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Il s'agit de l'utilisation des énergies fossiles, la déforestation des activités industrielles, notamment pour stopper le réchauffement de la planète. Il faut parvenir à réduire nos émissions de gaz à l'effet de serre. Le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la température globale sur la terre. Il est lié aux activités humaines. On peut mesurer notre impact sur le réchauffement climatique grâce à notre empreinte carbone. Mais qu'est-ce que l'empreinte carbone ? L'empreinte carbone est un indicateur qui vise à mesurer l'impact d'une activité sur l'environnement, et plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre. Lié à cette activité, elle peut s'appliquer à une personne, selon son mode de vie, à une entreprise, selon ses activités, ou un territoire. L'empreinte carbone moyenne d'un français est entre 9 et 11,9 tonnes d'équivalent de CO2 par an. Il est important de diminuer son empreinte carbone. Pour cela, chacun peut essayer de réduire sa consommation de viande, utiliser davantage les transports en commun, privilégier l'achat de produits d'occasion, trier ses déchets, et même réduire son usage d'Internet. Chacun d'entre nous peut agir à son niveau. Pour la montée des eaux, on compte sur vous. C'était Graines de reporteurs scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan en fondation taraocéan.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada